et bien salut à toutes et à tous j'espère que vous avez tous très bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouveau concept donc c'est un concept qui est utilisé par pas mal de youtube heures et j'ai décidé de le reprendre sur ma chaîne donc si ça vous plaît et qu'un retour positif je ferai d'autres vidéos sur ce concept tout simplement c'est bien sûr le concept je note vos équipes donc avant toute chose merci beaucoup de m'avoir envoyé vos équipes on doit être à 6-7 équipes donc c'est plutôt pas mal pour une vidéo donc vraiment c'est un retour positif continuez de m'envoyer vos équipes parce que moi ça me plaît de mettre une note à vos équipes tout simplement et si vous n'êtes pas d'accord aussi n'hésitez pas à le mettre en commentaire surtout donc voilà comme d'habitude à chaque vidéo n'hésitez pas de liker commenter partager de surtout vos abonnés mais le plus important c'est bien sûr le like donc on va commencer dès maintenant tout simplement donc dans cette vidéo il y aura deux notes il y aura une note sur l'originalité de votre équipe et la performance l'originalité de l'équipe ça va être quoi tout simplement si votre équipe est originale s'il y a pas mal de joueurs des mélanges de championnats etc et la performance si vraiment sur le terrain ça peut faire l'affaire parce qu'une équipe de PPL je peux pas je peux pas mettre l'originalité tout simplement mais au niveau de la performance vraiment s'il y a des gros joueurs ben voilà elle sera performante donc c'est pour ça que je vais vous mettre deux notes et je me permettrai pas de vous mettre des sales notes tout simplement bon je vais être réglo je vais être réglo mais je vais être honnête donc voilà attendez vous à ce que je sois honnête mais bien sûr avec un total respect voilà donc on va commencer je me suis permis de mettre votre nom sur l'équipe donc peu importe le pseudo ou alors votre prénom donc on va commencer par Chris donc Chris il va nous proposer du Neymar AVG pour pouvoir mettre Vinicius donc c'est aussi un choix important et qui va être positif je pense sur le terrain donc on a Fernandinho Oké, Firmino, Bappé, Paolinho, Mbappu, Hernandez, Kipembe, Neuer, Marcelo, Vinicius donc mon avis sur cette équipe pas mal vraiment sur le terrain il y a de l'originalité Bappé je pense pas qu'il y a les 9 de collectif étant donné qu'il y a pas deux liens verts et qu'il y a deux liens rouges quand même donc ouais mais je pense que ça embête pas un Bappé sur le terrain une version au dessus de Bappé pourquoi pas mais après t'as peut-être pas les crédits ensuite Paolinho jamais testé mais je suis tombé contre lui c'est un monstre tout simplement même pour ses 74 de général je sais pas dites moi si ça a bug n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que voilà j'ai pas compris Vinicius Oké donc là sur l'originalité je te mets un petit set voilà petit set parce qu'il y a du mélange il y a de la PPL de la Ligue 1 de la Bundesliga et sur la performance voilà je te mets sans compter un 9 un 9 parce que Neymar ça doit être un monstre sur le terrain donc 9 ensuite on va passer à David donc David qui nous propose ok Fekir, Awa, Ribéry, Ludrup si je me trompe pas Renato Sanchez, Diaby, Hakimi, De Sailly j'ai pas envie de dire de conneries donc c'est Mataos il me semble Areola et Menzi donc d'accord donc à mon avis tu fais passer lui Buter, lui M.O.C. et les deux M.D.C. ok ouais bon en performance je te mettrais 8 parce que c'est quand même une très belle équipe alors après je suis pas fan de lui honnêtement je suis pas fan de lui Fekir, M.O.C. ça doit être un monstre ensuite Renato mais au milieu de terrain ouais je l'ai déjà testé c'est un monstre aussi Ribéry très fort, Diaby très fort, au niveau de l'originalité je vais te mettre 7 aussi 7 aussi et au niveau de la performance ouais j'ai 8, 8 je l'ai déjà dit je mettrais 8 voilà ensuite donc on a Islameddin qui nous propose une équipe avec Neymar en buteur on a du Pires, on a du Coutinho donc Coutinho j'ai jamais aimé dans le jeu donc après peut-être c'est ton avis Ndombele, Sancho, Hakimi, Desai, Lala, Vandersar, Mendy et Vinicius et tu m'avais dit que tu faisais passer les deux comme ça donc Mendy en DC il doit quand même être pas mal mais il doit monter aussi c'est ça le problème il doit beaucoup monter donc ça peut être handicapant sinon ouais tu dois mettre Coutinho et M.O.C. d'accord au niveau de la performance je te mettrai un 9 un 9 parce que Sancho il est très fort, Neymar aussi ouais je te mettrai un 9 au niveau de la performance au niveau de l'originalité allez 8 au niveau de l'originalité 8 parce que t'as quand même du Lala du Mendy, du Coutinho, du Neymar 8 quand même parce que c'est recherché ouais je te mettrai un 8 ensuite Jérémy, donc Jérémy qui nous propose une très belle équipe notamment au niveau de la performance donc je... il me semble que c'est Adouris donc dis-moi si je me trompe je reconnais pas le joueur en fait je croyais... de base je croyais que c'était Neyaki Williams mais non il est pas noir donc de là où je suis je ne vois pas donc il me semble que c'est Adouris alors peut-être que je me trompe, n'hésite pas à me le dire mais il me semble donc ensuite on a du Griezmann Ok, Fekir, d'accord Cross je suis pas fan je suis pas fan de Cross bon c'est... c'est une Liga c'est une Liga bon au niveau de l'originalité oula t'as Messi en plus au niveau de l'originalité malheureusement ce sera un 3 ne m'en veux pas mais bon c'est une Liga quoi ouais l'originalité ben voilà un petit 3 mais au niveau de la performance bon clairement je te mets un 9 au niveau de la performance ouais ça doit être... non en plus Messi doit être monstrueux mais ouais malheureusement au niveau de la performance je peux pas te mettre plus parce que c'est une Liga quand même euh non pardon au niveau de l'originalité je peux pas te mettre plus parce que c'est une Liga quoi c'est... donc voilà il n'y a pas forcément d'originalité dans ton équipe mais c'est une très très belle équipe attention hein mais sur la performance voilà je te mets 9 sur la performance et l'originalité 3 ensuite on passe à Johan donc Johan qui nous propose il nous propose du Lewandowski d'accord ça c'est qui ? ok Gnabry d'accord ok très très belle équipe aussi en plus il y a 9 de collectifs partout à part Fabinho euh... ah ouais quand même une très belle équipe franchement il y a un peu de tout euh... en originalité je te mettrai 8 franchement c'est une très belle équipe très très belle équipe en plus Militao c'est un monstre euh... bon après ton gardien j'aime pas trop mais bon c'est... c'est toi qui jouas sinon on va originalité 8 et performance pareil hein Gnabry il est très fort les Wandowski aussi euh... performance ouais 8-9 8-9 bon je vais te mettre 8 ennemis allez mais ouais c'est une très belle équipe ensuite on va passer à Jonathan donc Jonathan ok Neymar, Bappé, Di Maria De Jong, Messi ouais donc c'est toi qui joues en 4-1-2-1-2 et que tu laissais De Jong tout seul en MDC ok euh... Kipembe, Varane bon pareil au niveau de l'originalité je peux pas te mettre non plus la meilleure note parce que c'est des joueurs qu'on voit à part... on dit Mario qu'on voit assez souvent au niveau de l'originalité je te mettrai un... à petit 4 et au niveau de la performance bah pareil hein t'as du Neymar, t'as du Messi là performance 9 hein 9 9 sans hésiter mais au niveau de l'originalité ouais allez à petit 4 et puis euh... performance 9 ton équipe est très belle sur le terrain mais au niveau de l'originalité voilà ensuite on passe à Lars donc j'ai repris ton nom Facebook là qu'il y a une très belle équipe au niveau de l'originalité là vraiment c'est une des plus belles équipes euh... donc voilà à part le gardien donc je sais pas si tu joues avec ce gardien en match euh... je pense pas parce qu'au vu de ses stats voilà mais ouais très belle équipe on a des Argentins on a une Icon euh... là ok Geeks ouais franchement ouais très belle équipe en plus tes joueurs ils doivent être cheatés comme c'est de la... ok de la Jax ouais c'est ici ouais vraiment très belle équipe très très belle équipe au niveau de l'originalité au niveau de l'originalité je te mets 9 voire 10 voilà 9-10 bon malgré les gardiens bon allez 9 parce qu'il y a le gardien euh... mais sinon au niveau de la performance ne connaissant pas les joueurs je peux pas te mettre euh... 9 ou quoi bon moi je te mettrai au niveau de la performance je te mettrai 6-7 parce que je connais pas je connais pas les joueurs sur le terrain donc ouais bon allez 6 et demi au niveau de la performance au niveau de l'originalité 9 ensuite on a Lastan donc Lastan qui nous propose ok Nedved ouais c'est bien Nedved Salah Shakiri ok Fernandez Kanté bon pareil la même chose au niveau de l'originalité je peux pas te mettre non plus je vais te mettre trop au niveau de l'originalité après sur la performance je te mets ça là j'aime pas dans le jeu euh... ça risque d'être la... la note la moins basse euh... Shakiri moi j'aime pas trop Nedved ok bon après c'est des joueurs que j'aime pas trop ensuite t'as du Van Dyke d'accord au niveau de la performance allez je vais pas être méchant je te mets ouais t'as quand même Nedved je te mets 6 6 au niveau de la performance et l'originalité euh... ouais 3 malheureusement je sais plus si j'avais dit 4 mais 3 malheureusement au niveau de l'originalité parce que c'est une BPL et performance 6 mais c'est un avis personnel c'est parce que moi j'aime pas les joueurs avec lesquels tu joues donc peut-être que toi t'as un monstre peut-être tu muniques peut-être tu me fais Elite 1 ou peut-être tu me fais Top 100 je sais pas mais ouais c'est des joueurs que j'aime pas trop désolé ensuite on a Ryan donc Ryan qui nous propose ok euh... ton buteur c'est qui euh... je ne le connais pas donc on a du Ribéry euh... c'est pas... c'est Dybala ou quoi ? j'arrive pas à voir le club ouais je pense ouais c'est Dybala ouais ouais si 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 c'est Dybala j'arrivais pas à voir le logo là euh... on voit pas bien sur vos photos alors euh... Ribéry d'accord Dybala ok Messi Modric ok euh... Roberto Carlos d'accord ouais très belle équipe aussi au niveau de la performance hein on est quand même sur une très grosse une très grosse performance au niveau de l'originalité bon c'est de la Liga euh... de la Serie A ok BPL au niveau de l'originalité je te mets 6 euh... parce que ouais au niveau de l'originalité voilà quoi c'est ouais 6 au niveau de l'originalité par contre au niveau de la performance euh... je pense qu'on va partir sur un 9 il n'y a pas encore 10 au niveau de la performance mais performance en terrain ouais 9 elle doit être magnifique cette équipe magnifique à utiliser magnifique ensuite SBBN tiré 9 donc il y a un pote à moi donc je n'ai pas intérêt de lui mettre une note de merde parce que sinon il va me... il va m'engueuler euh... non on va jouer le jeu on va jouer le jeu bon au niveau de l'originalité euh... ouais au niveau de l'originalité pareil BPL Liga au niveau de l'originalité bon sac allez désolé ouais au niveau de l'originalité sac euh... par contre au niveau de le... au niveau de la performance Rashford ça doit être un monstre c'est le joueur le plus cheaté du jeu c'est simple en buteur Rashford il est trop trop fort au niveau de la performance 9 euh... tout simplement parce que voilà Ndombele pareil Fabinho pareil buteur Aubameyang ça doit être aussi un... un délire de jouer avec lui donc vraiment au niveau de... ouais au niveau de l'originalité bon 5 désolé mais au niveau de la performance ouais 9 et ensuite je pense qu'il n'y a plus d'équipe euh... non il n'y a plus d'équipe donc voilà les amis les notes sont terminées donc n'hésitez pas à me dire aussi euh... si vos notes vous ont plu ou alors vous en avez plus c'est selon mon avis encore encore une fois c'est selon mon avis donc euh... peut-être mon avis vous importe peu mais déjà si vous avez envoyé votre équipe c'est que vous voulez mon avis donc après désolé par rapport aux notes d'originalité si j'ai pas été euh... plus positif mais c'est vrai qu'au niveau de l'originalité ben voilà c'est des équipes spéciales par exemple avec différents championnats des hybrides donc voilà donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu aussi hein... en commentaire donc euh... je vous enverrai à chacun tout simplement la vidéo pour euh... pour voir votre équipe donc si vraiment euh... cette petite vidéo vous a plu et ce concept euh... vous a plu n'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos équipes et je ferai d'autres vidéos par rapport à ce concept qui deviendra si si j'ai des retours positifs un concept officiel sur la chaîne donc voilà les amis je vous souhaite une bonne soirée c'était Heroic salut la team j'ai não 6 1 200 2 1 1 1 2 2 2 1 300